Le prince Philippe, mari de la reine Elisabeth II depuis plus de 70 ans, est mort ce 9 avril à l'âge de 99 ans. Quelle Angleterre est en deuil et tout le monde se demande comment se passeront les projets jours ? Si le duc d'Edimbourg avait déjà communiqué ce qu'il souhaitait pour ses obsèques, les regards se portent vers sa majesté. Pourrait-elle abdiquer et ainsi laisser le trône à son fils, le prince Charles ? Fin 2019, le site Cheat Cheat s'était posé la question et il en ressortait qu'il y avait très peu de chances que la reine choisisse de démissionner de ses fonctions royales après sa période de deuil. Si la grand-mère de William et Harry devrait bien rester sur son trône, le site précisait que tout pouvait arriver, même une démission surprise. Si la reine décide de ne pas quitter ses fonctions, elle devrait retrouver ses obligations après sa période de deuil et faire en sorte d'honorer le plus souvent la mémoire de son défunt mari, le prince Philippe. Comment se dérouleront les obsèques du prince Philippe ? D'après Lesson, le prince Philippe a demandé des funérailles militaires, avec un service privé en la chapelle Saint-Georges puis un enterrement à Frogmore Gardens. Lord Chamberlain sera chargé des arrangements de la cérémonie. Notons que le cercueil du père du prince Charles devrait rejoindre dans les prochains jours à la chapelle royale du palais Saint-Georges à Londres. Seuls les membres de la famille royale et un petit nombre de chefs d'état devraient assister à la cérémonie. Rien n'a pour le moment fuité quant à la présence de Meghan et Harry qui vivent aux États-Unis. Rien n'a pour l'étudiant de la かpelle de gélérale. Rien n'a pour le moment fuité quant à la présence d'un truc de Jean-Lé par la coke pour l'étudiant de l'étudiant de la trompelle. Rien n'a pour le moment fuité quant au contraire, la mémoire d'un truc de la rivière c'est une qui pruré du «gestion-là » Elle a pas de la cérémonie. tout ce jour, en fait le moment fuité l'oeil. Sous-titrage ST' 501